les salut 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 les gars voilà ça tu m'as l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 et bien aujourd'hui je suis juste là pour vous parler d'une bourse voilà la bourse du gouvernement chinois à l'université de tangy et pouvoir passer à cette bourse là c'est pas assez complexe mais il faudra être très vigilant parce que cette bourse là demande beaucoup de vigilance et ce que je voulais dire aussi cette bourse là concernant le master ou le doctorat voilà donc pour ceux qui veulent qu'ils vivent en postuler et cette bourse là elle est hyper complète cette bourse là elle est entièrement financée voilà quand on dit entièrement financée ça veut dire quoi ça veut dire que la bourse prend en charge les frais scolarité l'hébergement aussi et puis chaque fin du mois l'étudiant à 3000 yens voilà pas moi et les doctorants en 3500 et aussi il ya l'assurance maladie qui est déjà qu'elle déjà bien et puis l'assurance maladie ça c'est couvert aussi pas pas la bourse voilà donc pourquoi pour cela cette bourse là où ceux qui sont vraiment éligibles quels sont les documents qu'il faut pouvoir postuler il faut d'abord votre formulaire de demande de la bourse du gouvernement chinois il faut une copie du passeport mais d'abord je vais essayer de vous dire comme ça où est ce que vous allez trouver ce formulaire de demande de bourse chinois vous allez trouver cela sur la plateforme de la bourse du gouvernement chinois donc ça veut dire qu'il ya deux aspects les deux aspects c'est quoi c'est qu'il y aura deux sites sur lesquels vous devez postuler et il ya d'abord le site du gouvernement chinois où vous devez postuler pour la bourse et ensuite en prendre ce formulaire là pour vous diriger vers l'université concerné pour pouvoir aussi l'insérer sous la page de cette université là afin de pouvoir postuler à la diminution de l'université et à maintenant à la bourse de l'université donc c'est pourquoi je disais pour pouvoir penser à cette bourse là il faut vraiment fait attention parce que il y a plusieurs choses à faire donc comme je disais il faut d'abord votre formulaire de demande de la bourse du gouvernement chinois il faut une copie du passeport il faut un certificat de fin d'année c'est à dire votre diplôme en plus les reléver il faut aussi vos certificats linguistiques ça veut dire quoi avec que vous pouvez prendre que ce soit le certificat que vous avez si vous avez un certificat d'anglais vous pouvez l'utiliser voilà ça il n'y a pas de problème et il y a aussi les lettres des recommandations voilà du professeur de deux professeurs donc vous devez prendre les lettres des recommandations vous devez avoir deux lettres de recommandation et ensuite à vous devez avoir aussi un certificat médical voilà comme pour la chine comme pour la bourse du gouvernement russe vous devez avoir aussi une lettre des recommandations voilà donc tout sera sur le site je vais essayer de vous dire pour que vous sachiez au moins comment ça se passe et la date limitant c'est le 10 mai 2022 donc je vais essayer comme ça de mieux vous expliquer comme ça vous allez comprendre afin de mieux portionner donc ici par exemple comme ça il ya deux formulaires d'abord le premier formulaire c'est de remplir et de se faire accepter par le gouvernement chinois en remplissant le formulaire de bourse et à après vous allez maintenant revenir sur le site de l'université concerné pour pouvoir remplir aussi pour avoir une admission dans cette université là mais en remplissant vous allez ajouter l'élément c'est à dire le formulaire que vous avez pris sur la plateforme de la bourse du gouvernement chinois pour y ajouter et ensuite en postuler avec voilà donc c'est un peu ça je vais faire par exemple comme ça je vais continuer je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit pour que vous puissiez mieux suivre donc à tout à l'heure les gars et puis ne c'est pas donné moins une pouce bleu les gars ok donc comme je l'ai dit voilà on va continuer on va commencer comme je l'ai dit il y a deux plateformes que vous devez suivre et là vous êtes à l'université de tangy voilà c'est la bourse concernant l'université de tangy il ya plusieurs types de bourse voilà mais j'ai préféré faire cette cette vidéo là vous montrez un peu la bourse de l'université de tangy qui est relié à la bourse du gouvernement chinois vous comprenez donc comme je vous ai dit il y a il ya deux sites il ya deux plateformes mais dans un premier temps vous n'allez pas postuler directement sur l'université de tangy vous allez d'abord aller sur le sur le site du gouvernement chinois pour pouvoir postuler à la bourse et ensuite on prendra ce formulaire là que vous avez trouvé là bas pour venir ici sur la plateforme de la bourse du gouvernement et de sg mois de l'université tangy vous allez prendre l'élément c'est à dire le formulaire que vous avez reçu sur la plateforme du gouvernement chinois vous allez venir ici sur cette plateforme là et vous allez postuler avec alors nous on va repartir je vais mettre les deux liens en commentaire ou bien en description donc vous n'avez qu'à cliquer dessus pour aller voir donc ici par exemple comme ça ça c'est le site du gouvernement chinois comme vous voyez là vous voyez système du gouvernement chinois formation système du gouvernement chinois donc ici vous devez comme ça à voir d'abord vous devez sur la plateforme qui est là bas pour pouvoir postuler donc ici dans un premier temps qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord créer un account voilà vous allez créer votre compte d'abord avant de pouvoir continuer avant de pouvoir faire ce que vous voulez ok donc ok donc comme je disais il y a deux sites voilà il y a deux plateformes pour poster à cette bourse là dans un premier temps nous allons d'abord finir avec la plateforme du gouvernement chinois et à la suite nous allons maintenant obtenir notre formulaire et repartir sur la plateforme de l'université tangy ici avec notre formulaire qu'on va recevoir sur le gouvernement ou le gouvernement chinois on va venir ici et essayer de continuer voilà donc d'abord on va repartir d'abord s'enregistrer ici et après revenir sur l'autre plateforme ok donc on commence ici donc pour l'instant on va d'abord s'enregistrer donc pour s'enregistrer vous cliquez sur ce qui est là vous cliquez sur sign in ici vous cliquez ici et vous allez vous enregistrer ici si vous on dit si vous n'avez pas encore du compte alors cliquez là donc vous allez cliquer et vous allez vous enregistrer alors donc pour s'enregistrer je vais d'abord créer comme ça je vais mettre mon username je vais prendre par exemple comme ça tu as ok et le mail je vais mettre mon mail c'est à dire ce mail là ok voici mon mail qui est là et ensuite je vais prendre je vais mettre maintenant un mot de passe ok confirmons maintenant le mot de passe ok donc ici maintenant validation on dit quoi on me dit que le second n'est pas identique au premier ok donc on va on va reprendre le mot de passe ici ok c'est pas que ça va maintenant ici c'était majuscule après a aussi majuscule après m et c'est majuscule ok voyons voir ici je vais remettre le mot de passe pour ne pas que ok je vois que ça va ça a disparu donc ça va maintenant on va se mettre ici donc n'oubliez pas nous sommes toujours sous la plateforme en ok ok ici on me dit de répandre là donc je vais répandre si rapidement on y va dans le nom quand on subit ça doit passer voilà ça passe donc je reprends encore ici nous sommes sur la plateforme du gouvernement chinois voilà maintenant que ça va je vais essayer de remplir je vais essayer d'abord de postuler ici une fois que maintenant une fois que j'ai fini de postuler là et que je le formulaire je vais maintenant repartir sur le site ici le site de l'université mais c'est concerné pouvoir postuler et aussi chercher à m'en rester pour l'admission et à la bourse ici voilà donc à tout à l'heure les gars je vais continuer je vais continuer